Vu que j'avais envie de parler aujourd'hui, je vais continuer. Et cette fois-ci, le sujet, ce sera la Saint-Valentin. Les filles, si vous pouvez montrer cette vidéo à votre copain, n'hésitez surtout pas. Parce que je fais un constat qui est tout de même alarmant. C'est que la plupart des mecs, vous êtes quand même supraméga-ultranazes. Mais c'est abusé. Alors, je vous passe littéralement les... Franchement, c'est un truc commercial. Moi, je ne fais pas ça. Cases supraméganazes, vous ne devriez même pas être en couple. Voilà, clairement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait plaisir à votre copine. Ça fait plaisir à votre copine. Donc, en fait, la question ne devrait même pas se poser. On s'en fout que vous soyez pour ou pas, que ce soit la haïs ou pas. Tu fais un post-it, une petite carte, une rose, ça ne va pas trop le cul. Donc, même si tu lui cuisines un petit plat, ça fait toujours plaisir. Et en plus, les gars, je vais vous parler à vous. Mais en vrai, c'est peu d'efforts pour qu'elle soit super contente. Elle ne va pas vous faire chier. À tout moment, il se passe des petites choses. Donc, je disais, à tout moment, il se passe des petites choses très sympathiques. Donc, c'est tout bénef. Vraiment. Et puis, encore une fois, c'est peu d'efforts. C'est-à-dire que cuisiner un petit plat, je pense que la plupart de vos gonzesses, elles vous cuisinent des plats tous les soirs. Donc, encore une fois, je le répète, ça ne va pas vous trouver le cul que de lui faire un petit plat. Ça ne va absolument pas vous fouler le poignet que d'écrire un joli petit mot. Ça ne va pas, encore une fois, vous faire un énorme trou dans le compte à un banque de prendre une fucking rose ou même d'aller en cueillir dans le jardin, d'aller chez Tiger et prendre des fausses pétales et d'en foutre sur le lit. Vraiment. Enfin, ce que je veux dire, des idées, il y en a 36 000. Vous tapez sur TikTok Saint-Valentin. Il y aura des ballons à l'hélium, etc., etc. Il y a des mecs, quand ils sont chauds, ils sont chauds. Il y a des mecs qui doivent des putains de tenues super sexy à leur meuf et machin et le bijou et le truc. Et vous, vous ne faites rien. Les gars, vous cherchez à vous faire voler votre place ou c'est comment ? Et là, vous allez dire, non, mais elle n'est pas matérialiste, elle s'en fout. Non, elle fait semblant. Elle fait semblant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à toutes les filles. Donc là, les garçons, je vous parle à vous, soyez smart. Soyez un petit peu futés. Vous êtes aussi gagnants dans l'histoire. C'est-à-dire, en fait, il y a une phrase très simple et vraiment, il faut que vous la mettiez dans la tête. Happy wife, happy life. Traitez votre femme comme une princesse et elle vous traitera comme un roi. Sauf si vous tombez sur une connasse. Mais après, ça arrive. Comme nous, on tombe très souvent sur des connards. Donc, ça peut arriver. Mais en même temps, qui ne tente rien n'a rien. Et la peur n'évite pas le danger. Wouh ! On est pleine de citations. C'est pour moi ce soir. Non, mais voilà, ça ne vous troupe pas le cul. Vous allez passer une bonne soirée. Et si vous sentez qu'elle est un peu genre... Genre, ce n'est pas assez pour elle. Ce n'est pas grave. Ne faites pas le susceptible. En même temps, vous n'êtes pas son... Ah, ça sonne. Vous n'êtes pas son premier mec dans sa vie. Et peut-être que les autres, bah bon, ils ont été un petit peu plus doués que vous. Ça peut arriver. Voilà, il faut accepter l'échec. Donc, soyez bon. Hola, les amis. J'espère que ça va. Cette story est destinée particulièrement pour les filles. Parce qu'en fait, j'ai fait une collaboration dernièrement. Alors, restez vraiment connectés. Parce qu'il y aura deux choses à dire. La première, c'est que du coup, c'est une marque. Donc, ça s'appelle Huitesse. C'est une marque qui est spécialisée pour la zone intime. Et en l'occurrence, j'ai testé le gel intime. Alors, c'est des odeurs de rose vraiment super délicates. Et en fait, c'est un gel intime qui va du coup prévenir en plus les mycoses, etc. Si vous le laissez poser, ça va sentir la rose tout au long de la journée. Donc, c'est un anti-odeur globalement. C'est à peu près ça. J'ai testé aussi la crème hydratante pareil qui vous laisse. En fait, vous la mettez le soir. Le lendemain matin, genre Vaudra, il sent trop bon, il sent la rose et tout. Enfin, vraiment super délicate. Et c'est afrodisiaque. J'allais dire, c'est très afrodisiaque. Mais en vrai, c'est écrit, c'est afrodisiaque comme odeur. Donc voilà, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est destiné à une autre partie de filles. En toute transparence, moi, j'ai refusé de proposer ces produits. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit que je vais quand même vous en parler. Parce qu'il y a certaines filles, je sais que ça les complexe. Donc, je vais vous en parler. En fait, ils font aussi exclusivement sur ce site des produits pour blanchir. Alors, en l'occurrence, voilà. Moi, je ne voulais pas vous le proposer parce que pour moi, une nénette, c'est une nénette. Ce que je veux dire, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Elle est comme ça et puis c'est comme ça. Mais bon, c'est vrai que je sais que ça complète certaines filles qui ont des lèvres plutôt brunes, etc. Donc, ils ont des crèmes qui visent à éclaircir ces petites choses qui vous complexent. Donc, sachez-le. Moi, en l'occurrence, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le gel intime pour se nettoyer qui sent sublimement bon. Voilà, vraiment, c'est un bijou. Et la crème parce que j'ai trop kiffé le fait que les draps, le lendemain, genre, ils sentent la rose. C'est vraiment... C'est une odeur qui reste. Donc, voilà. Moi, je vous propose ça. Je disais, donc moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ces produits. Donc, le gel intime et du coup, la crème hydratante. Je vous ai mis après parce que le gel intime, il est rose en fait. Donc, je vous ai mis une petite vidéo vraiment super courte où vous voyez la couleur. Je vais vous mettre encore une fois, bien évidemment, le lien ainsi que le code promo. Et je vous invite du coup, à aller regarder le site parce qu'il y a des petites surprises dont je ne vous ai pas parlé, mais qui pourraient convenir à certaines filles. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment fait cette story parce que moi, la base de base pour être vraiment la plus transparente possible avec vous, quand j'avais vu qu'ils faisaient ce type de produit, j'avais dit je ne veux pas. Je ne veux pas proposer la marque. Et en fait, vraiment, avec du recul, je ne suis pas seule. Je ne sais pas parce que moi, ce n'est pas quelque chose qui me complexe que ça ne complexe pas d'autre. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aussi. Ça, je ne suis franchement pas du tout déçue ainsi que la crème parce que vraiment top. C'est aphrodisiaque. Ça prévient les mycoses, etc. Donc, vraiment. Et puis, c'est un plaisir. Pour celles qui n'utilisent pas de gel intime, c'est un plaisir. Je suis coupée toutes les deux minutes. Je disais donc que c'est un plaisir en fait de s'occuper de ces parties, surtout quand on est une fille. Vraiment, il y a même des choses sur TikTok où ils proposent des espèces de bains. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vraiment, c'est un plaisir. Puis en plus de ça, quand vous avez une nainette qui sent très bon, ça émane et ça sent bon. Voilà, c'est comme ça. Si vous êtes en couple, ça va faire plaisir à votre chérie. Vraiment parce que même vous, en fait, vous êtes là, vous êtes sur le canapé, vous êtes en mode comme ça. Ça sent la rose, quoi. Vraiment. C'est super gênant de vous dire ça. Mais c'est la vérité. C'est vraiment un plaisir de s'occuper de sa nainette. Donc voilà, je vous balance le lien et le code promo. Et puis, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, les filles. N'hésitez pas justement à prendre soin de vous.